Salut à tous, à Sphax on se retrouve sur le deuxième épisode de Pixelmon, je suis toujours avec mon petit Furisson qui est donc maintenant niveau 17 et qui est quand même vachement balèze, avec sa flamèche c'est quand même pas mal, vivement qu'il est quand même une nouvelle attaque, ce serait vraiment très très bien et l'objectif du coup de cet épisode ça va être de capturer un deuxième Pokémon, je sais très bien lequel je veux mais je ne veux pas trop vous spoiler donc je ne vous dis rien, vous allez voir exactement qui ce sera en espérant que je le trouve déjà et que j'y arrive mais ce serait vraiment super bien pour l'équipe, donc là tiens mouton cuit c'est parfait, ça me permet d'avoir un peu de nourriture j'ai une noix grume jaune et je vais faire cuire aussi deux noix grumes noires, ça va me permettre de me faire une autre Hyper Ball et ça me permettrait normalement de capturer ce deuxième Pokémon, je profite qu'il y ait une fouinette juste à côté pour commencer à faire un petit peu de combat avec mon Furisson pour qu'il monte de niveau et pour qu'il apprenne de nouvelles attaques si c'est possible un peu plus tard pour qu'il soit encore un peu plus fort parce que la Flamish ça n'a que 40 d'attaques au final et c'est pas énorme énorme ok, tout prendre, mais voilà niveau 18 c'est pas mal donc là sont connectés sur le serveur pour l'instant, Luak, Morgan, Lulu, Dorianosaure, Lapigme et Tantos venant de finir leur live donc la noix grume et la noix grume comme ça, comme ça on fait comme la dernière fois un disque d'Hyper Ball normalement il me reste encore une base de fer, voilà, nickel donc j'ai plus qu'à aplatir ça sur ma petite enclume et ce sera bon déjà pour la Poké Ball, enfin pour l'Hyper Ball du coup voilà c'est bon, donc du coup j'ai ma deuxième Hyper Ball normalement oula, tac, tac et tac, voilà, parfait, donc là je suis pas mal, c'est bien, bon il va faire nuit oula, qu'est-ce que c'est que ça, je n'ai aucune idée, donc il faut que je fasse attention tiens au passage je chasse les poissons sous l'eau, tout ça, parce qu'en fait ça me donne de la bouffe ça me donne de la morue crue, de l'eau fraîche, tout ça que je peux revendre, donc ça peut être vraiment pas mal bon sur les crapins je sais pas trop ce que je peux avoir, mais bon, oh, ah ouais il fait du bulldo, faut que je fasse évidemment gaffe ok, allez j'espère qu'il me tue pas, il fait du combien ? 22 je passe à combien ? oh, il a fait provocation, excellent, très bien, du coup qu'est-ce que je gagne contre lui ? voilà, de la morue crue et de l'eau fraîche, ça me permettrait d'avoir vraiment pas mal de nourriture pour la suite de mon aventure ce qui serait quand même vraiment très très bien il y a un ratata à côté, je vais l'attaquer, je vais juste redonner une potion à mon furisson parce que sinon il va pas pouvoir le gérer, hop, très bien, donc le ratata on peut y aller à la flamèche normalement je me fais gaffe, c'est surtout au croc de mort du ratata qui peut des fois être très très fort bon là, ma flamèche elle est super cool, il suffit juste que je fasse un vive attaque derrière si j'attaque bien en premier, voilà, parfait, il a pas fait de vive attaque non plus hop, le ratata c'est bon et je gagne de la chair putrifiée, ok, on continue ok, je suis à la poké boutique, alors je peux vendre mes hyperbo le 600 balles, ce qui est pas mal du tout mon eau fraîche, alors ça donne quoi l'eau fraîche, ça sert à quoi, je vais en vendre une mais je vais en garder un peu pour être sûr ça griffe rasoir 1000, donc c'est génial, du coup je vais pouvoir acheter des super balls je vais en acheter une et puis je vais acheter deux pokéballs, voilà comme ça je vais être vraiment bien, je vais être tranquille, c'est plutôt cool va falloir que je mange un petit peu et ensuite, et bah tiens, je vais aller attaquer le fouinard pour passer le niveau et après on va choper le deuxième pokémon tout de suite ok, je passe niveau 19 contre un polichombe, c'est bien, et euh, qu'est-ce que j'ai ? l'arme de Gast, pas mal, tout prendre, excellent et voilà le pokémon que je veux, il est là, Magikarp, niveau 19, c'est parfait t'en vas pas petit, t'en vas pas, c'est exactement toi que je veux viens par ici oh, il y a un Léviator derrière, non, c'était ce que je voulais, je veux un Léviator oh, c'est quoi ce, il y a un Magikarp Boss, attendez, je commence par choper ce Magikarp là au cas où, allez, allez, lance-le vite, après je vais plus pouvoir respirer oula, ça craint, ça craint, ça craint, ça craint, mais bon ok, parfait, Magikarp au niveau 20, donc faut pas le tuer, on fait juste des vives attaques niveau 19, ça aurait été mieux, ça aurait été plus facile de le monter de niveau mais au moins, je peux tenter en plus juste une Pokéball en plus sur le Magikarp donc ce serait vachement cool, on pourrait économiser oh, je vais faire une Super Bowl plutôt même, tiens allez, hop, Bowl, Super Bowl, j'en ai une lance-la, je vois rien et il est où ? Qu'est-ce que c'est marqué ? j'ai envoyé une Great Bowl, je suis en attente je ne touche à rien, je veux rien toucher allez, s'il te plaît, mon Magikarp, s'il te plaît, mon Magikarp oui, ça marche, j'ai mon Magikarp excellent, j'ai Magikarp niveau 20 alors maintenant, il faut que j'arrive à le monter de niveau, évidemment et juste, il est où le Léviator, là ? il a vachement bougé, il n'est plus là je ne vois plus de Léviator Magikarp niveau 17 ah mince, parce que j'aurais bien aimé aussi essayer d'avoir le Léviator directement ça m'aurait évité de devoir faire monter de niveau ce Magikarp, mais je ne retrouve plus le Léviator ok, je ne trouve pas le Léviator sauvage il a du dispawn ou un truc de genre ça doit être assez rare, je suppose, un Léviator même si j'en ai trouvé un du premier coup j'essaie de trouver l'entrée de la zone pour soigner mes Pokémon voilà tiens, c'est pas Joël mais, ah si, l'infirmière Joël, c'est ça du coup, elle va soigner donc c'est super cool donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Magikarp en tête et à chaque fois, on va changer ça va prendre un temps fou de le faire monter niveau 21 mais alors après, à la fin, je vais avoir un Léviator et c'est trop 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 la classe ah, je peux quand même faire charge comme attaque mais bon, c'est pas bien violent et en une attaque, il m'a enlevé la moitié de mes points de vie donc je suis obligé de changer de Pokémon j'aurais sûrement pas dû commencer par un Ratatac dès le début parce qu'à mon avis, ça peut être vachement galère s'il me fait un Cro de Mort, par exemple ça risque d'être super compliqué alors voyons voir ce qu'il fait il fait du charge oh, ça va encore à peu près faut voir combien moi je fais avec ma Flamish attends, il m'a déjà réattaqué ah, il m'a attaqué deux fois du coup ah, dommage, parce que je faisais des bons dégâts avec ma Flamish je tente un Vive Attaque pour la fin en coup critique, ça aurait été pas mal ah, il me fait Grimace, d'accord bon, la vitesse baisse, ça, ça m'arrange pas je réessaye une Flamish oh, attendez, attendez, attendez si je peux faire une Vive Attaque derrière, ça passe est-ce qu'il m'attaque ou pas ? oh, je peux faire Vive Attaque ? allez, allez, s'il te plaît oui, j'ai gagné super mon Magikarp a gagné 400 points d'expérience ce qui est énorme, d'ailleurs c'est vraiment très très bien tout prendre alors il faut combien d'XP là pour mon Magikarp ? on va regarder, résumer ok, donc là, je lui ai donné allez, un cinquième c'est déjà pas si mal, cela dit niveau supérieur, encore 1560 il est bon en attaque nul en défense bon, on verra après c'est quand il va évoluer que ce sera intéressant voilà, donc là, du coup je vais enchaîner juste tous les combats ça va faire XP et mon Furisson et mon Magikarp donc c'est pas si mal 248 ok, très bien on prend du cuir, c'est bien et je fais tout ça, évidemment à portée d'un centre de soin parce qu'il faut que je soigne entre chaque combat mon Pokémon au moins mon Furisson parce que du coup il prend cher quand je change de Pokémon ah, Furisson passe niveau 20 pas Magikarp encore mais Furisson niveau 20 oh, il apprend roue de feu super donc c'est comme Flamish exactement pareil sauf que c'est plus fort donc déjà, ça va être bien il y a certains Pokémon que je ne pouvais pas trop battre encore que je vais peut-être pouvoir réussir à battre maintenant et ça, c'est super là, c'est quoi ? Poncho, c'est bien les Poncho parce qu'on gagne des Os dessus donc c'est très bien pareil, changement Furisson on voit bien que Magikarp commence à bien monter voilà ok, il fait ça c'est pas grave Lilipu ah mince il va augmenter son esquive quoique non ça n'avait pas l'air d'être marqué ça ok, parfait très bien c'est pas mal du tout et je pense que je ne vais pas prendre de risque je ne vais pas faire un vive attaque je vais faire une deuxième roue de feu et comme ça voilà, bam allez, 117 points d'XP on prend l'Os je ne sais pas vas-y, agresse-le pour voir level 66 allez, la fuite ah je ne peux pas fuir tu ne peux pas fuir il est trop trop beau t'imagines je ne sais pas ça se capture les comme ça les extroplasmas légendaires ou pas ? alors quand tu as des boss comme ça tu les vois ils sont gros plus gros que les autres et ils ont un nom de différentes couleurs et écrit boss tu as comment légendaire rare et les légendaires ils vont te donner justement des loots plus gros voilà, je me suis fait one shot ouais, tu m'étonnes et si tu bats une méga évolution tu choperas aussi sa pierre pour faire méga évoler ce Pokémon ouais, d'accord c'est cool tout ça mais oui, comme tu dis j'ai un Magikarp niveau 20 donc je suis en train de le switcher à chaque fois pour le passer niveau 21 et comme ça je vais pouvoir enfin avoir mon petit Léviator et oui, il n'a pas d'attaque ah mince ça je suis sûr c'est un Pokémon haut et donc du coup bah si il a charge mais ça sert à rien en fait il est trop nul pour l'instant donc ça je pense c'est un Pokémon haut et donc du coup s'il me fait un Pokémon je crois que c'est normal ça quoi ? Hypnose ? oh il m'endort mais ça c'est pas possible ça oh non quelle galère Wedge Dog ouais ça va aller je pense et du coup ouais la station que t'as tout ça tu l'as pris sur un bateau ou tu l'as crafté ? euh bateau ouais je suis arrivé j'ai fait oh c'est cool ça bah ouais c'est trop bien j'ai pris tout ce qu'il y avait aux alentours et bon c'est un dépotoir ouais ouais mais t'as raison pour l'instant j'explose ouais non mais c'est cool c'est bien et t'as quoi comme Pokémon du coup pour l'instant ? alors j'ai mon starter Flubio qui était en gourou ok il a évolué il n'y a pas longtemps je vois pas son niveau 25 ah pas mal 25 et à côté j'ai Exprint ah ouais que j'ai capturé 25 et je l'ai fait expier un niveau il a évolué ah ouais donc c'est parfait c'est trop classe il est beau celui-là ouais le petit dinervolt ouais 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 ok bon bah moi si j'arrive en oh je peux le monter c'est vrai c'est génial ça trop trop bien comment t'as fait ? je l'ai sorti j'ai fait clic droit sur lui bon c'est un peu ridicule à me voir oui c'est un peu ridicule oh mon magique il évolue oh là 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 c'est trop beau ça va être trop bien je te le pousse pour que tu puisses le voir oh là oh là oui ça a tout fait bugger mais c'est pas grave je vais juste vomir ah ça y est noigrume noire tout prendre vas-y ah magique arpe évolue je suis tellement content c'est tellement classe d'avoir un léviator ah ouais ouais je crois que tu peux le monter dessus sur léviator ? oh là là ouais attends je vais essayer ça tout de suite j'apprends cascade et j'apprends morsure c'est trop bien et alors attends est-ce que je peux oh là 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 ah bah par contre ça doit faire mal parce que dis donc je suis sur sa crête toute pointue là oh oui mais par contre il va tout doucement ouais bah c'est un pokémon type eau il faut utiliser un mot par contre dans l'eau ça doit être génial oh c'est trop trop bien bon bah je suis content écoute mon petit léviator c'est cool parce que si t'arrives à monter sur ton truc je dois pouvoir monter sur mon furisson attends ouais peut-être oui furisson lélu oh bah oui et bah voilà bon il est pas aussi vite que l'exprime parce que toi l'exprime je pense qu'il porte bien son nom ah quoi que je peux appuyer sur contrôle c'est génial essaye de sauter pour voir par contre je crois que si tu spams le saut tu vas vite ouais bon ça va enfin franchement déjà je vais plus vite qu'à pied donc c'est vachement cool ah bah c'est trop bien tiens une petite maison ici c'est à qui ça ici tu sais c'est la pygmée ici ah c'est la pygmée trop cool allez premier combat de mon léviator contre un taureau sans plus ça donne pas mal d'xp on va faire plutôt cascade mais faut que je regarde les stats oh 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 ça lui a fait mal bon il utilise repos d'accord et si j'utilise morsure ça lui fait moins mal colérique le rend furieux son attaque augmente considérablement bon bah on va vite le tuer voilà j'ai gagné 400 points d'xp c'est super je gagne du buff cru ça me parait logique et alors du coup c'est quoi les stats de mon de mon léviator donc résumé stats ah ok donc il a pas beaucoup de défense mais il a un boost en attaque et en plus c'est de l'attaque physique et toutes ces attaques elles sont physiques je crois cascade physique c'est marqué en bas à gauche ici là morsure c'est physique cherche c'est physique oh là 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 c'est trop trop bien il va être trop trop fort mon léviator alors voyons voir face à ce ratata cascade tiens ça a changé cascade ils ont changé les trucs c'est peut-être moi qui ai fait ça fait exprès allez vas-y ok bah tu me fais pas oh là là mais ça va être trop trop bien je suis tellement content de mon de mon petit léviator qui est en fait pas petit du tout trop bien du mouton cuit bah oui c'est logique les ratata ce sont des moutons oh un sévipère niveau 34 oh quelle horreur je ne m'y approche pas ah il y a tantos ici je vais lui envoyer un combat pour montrer que j'ai un léviator je pense pas qu'il le sache mince il va le voir je pense qu'il l'a vu attends j'essaye de le poursuivre accepter le combat on va voir s'il l'accepte ah il a deux pokémons salamèche ah bah son pauvre salamèche je pense qu'il va changer de pokémons ou sinon c'est la mort d'emblée pour lui le pauvre tantos tropius ah ouais bon je pense que niveau 15 de toute façon il a aucune chance mais il est cool tropius je le voulais aussi ah je gagne de l'xp trop bien bah c'est vrai tout à l'heure aussi c'était normal mais là j'ai gagné plein d'xp sur son truc c'est trop trop bien ah bah je couds je monte de niveau je monte niveau 22 c'est trop bien oh poids sirène oh j'ai un rototop qui vient d'arriver ça ressemble à tu connais la taupe dans Animal Crossing ouais et bah ça ressemble exactement à ça par contre il est niveau 30 alors je sais pas si je le bac mes pokémons j'espère qu'il est nul mais vraiment c'est copié collé sur la taupe d'Animal Crossing alors j'ai fait combien de dégâts là coup critique oh je l'ai one shot trop bien j'ai gagné combien d'xp 200 oula bah il devait être vraiment nul alors de la terre et de la roche bah tout laisser franchement ça m'intéresse pas sacré rototope ah trop bien je viens de combattre un Voltorbre et quand tu le tues ça te donne un couvercle de pokéball et une base en fer de pokéball donc ça te permet en fait d'avoir une pokéball en place donc vu que c'est une pokéball c'est pas mal c'est pratique voilà Tantos est en train de combattre un Xatu niveau 25 donc j'espère que Tantos va mourir et comme ça je vais pouvoir récupérer le Xatu derrière parce que je trouve qu'il est assez cool comme pokémon puis niveau 25 c'est pas mal tu perds Tantos non c'est vrai non vas-y que ça tu fais une attaque psychique t'es un pokémon vol psychique là vas-y fais quelque chose j'entends les bruits de Tantos à la mèche mais en fait je vois non vas-y je te laisse je te laisse j'abandonne t'abandonnes le combat ah mince je veux pas ah ouais mince c'est pas grave il veut pas que je fuis il y a un dresseur après je vais aller combattre le dresseur derrière ça y est c'est bon je suis en combat contre le Xatu donc il est niveau 25 donc il faut que je lui fasse quand même quelques bons dégâts avant de le taper il fait quoi ? force ajoutée ? ah ouais ça a l'air pas mal il m'a fait des bons dégâts je vais lui refaire une autre roue de feu et puis après vent arrière ok il lève un vent arrière ok et bah là du coup on va essayer la pokéball si c'est possible bah on va utiliser une hyperball allez vas-y oula voilà c'est bon là on voit bien la pokéball allez ne sors pas Xatu s'il te plaît et ça me fera oh nickel j'ai capturé Xatu je gagne 600 points d'XP en plus c'est énorme et du coup j'ai Xatu alors voyons voir un peu à quoi il ressemble lame d'air vent arrière force oh bah c'est quoi ça ? puissance 20 le lanceur attaque l'ennemi avec une force acculée plus les stats du lanceur sont augmentés plus le coup est efficace ouais c'est pas terrible et on de folie ok bon d'accord mais ce qui est bien c'est qu'il est à la fois ténèbre et air donc ça c'est assez intéressant oh la vache tantos viens si tu peux au poste de soins de base là il y a un ectoplasma tout à l'heure il était légendaire maintenant il est passé ultime et regarde moi la bête que c'est quoi on l'a vu tout à l'heure avec Morgan il est magnifique mais il faut pas le combattre il est niveau 60 70 il te one shot tous tes pokémon évidemment est-ce que quand tu fais slash warp village je t'arrive à tu t'es déporté bah j'ai pas fait de ah ça veut dire le salut c'est quoi ça bah ouais il est impressionnant ouais Morgan il vient de le lancer en combat je sais pas pourquoi il a fait ça c'était la mort assurée il a voulu essayer je pense bien maintenant que j'ai une belle team de pokémon avec Xatu Léviateur et Furisson on va commencer la construction de la maison donc je vais me faire tout de suite on va vraiment prendre tout ce dont on a besoin c'est à dire qu'on va sacrifier les 3 lingots de fer et on va justement se faire une hache en fer et avec ça je vais pouvoir ramasser pas mal de bois ça va être parfait pour la collecte donc pour le bois je vais prendre le bois de la jungle ça doit être de l'acacia qui est juste à côté ça va me permettre déjà d'en avoir plein oh petit art trop cool bon bah je vais le combattre pouf tiens on va essayer Xatu juste pour voir et donc ouais je vais prendre le bois de la jungle parce que ça va changer un petit peu en plus avec le mode de texture il est quand même assez sympathique et puis voilà j'en aurai juste à côté donc c'est pratique oh non il me fait hypnose pour m'endormir mince ça c'est embêtant ok l'âme d'air je les tue en un coup c'est trop bien Nénuphar bon vas-y je prends je sais pas trop à quoi ça sert les arbres sont super hauts dans la jungle je mets un temps fou à tout récolter et puis si en plus je laisse des oh il y a des pokémons dans les arbres il faut que je surveille un petit peu parce qu'il peut y en avoir des intéressants si j'enlève pas évidemment tout l'arbre après les gens du serveur vont pas être contents je les connais donc bon au final je vais me retrouver quasiment avec 64 bûches d'acacia dès le début mais ça continue de monter jusqu'à où c'est pas possible ça bien c'est parti pour la construction donc on va se faire évidemment des petites planches enfin des petites portes je veux dire je vais prendre des planches de chêne ce sera pour le sol par contre alors où est-ce qu'il y a du chêne il y en a tout là-bas ce sera pour le sol parce que le chêne avec ce pack de textures est vachement clair et du coup ça peut être assez joli pardon fouinette bon d'accord et bah vas-y c'est pas grave attaque moi voilà put fouinette j'ai récupéré du cuir et de l'xp tout le monde est content du coup j'ai pas encore le réflexe il faut que j'y pense à chevaucher mon pokémon pour aller plus vite voilà tchou tchou et hop comme ça j'arrive plus vite à la maison c'est parfait tiens je suis en train de faire des fondations de la maison et il y a un dresseur qui me surveille du coup je vais aller le combattre j'espère qu'il est pas trop au level ça me permettrait de gagner de l'argent pnj d'échange pokémon ah mince c'est pas un dresseur c'est pas un attaquant waouh aéromite l'énergie trop bien il y a des bons pokémon niveau 30 je vais pas le battre parce que contre l'éviateur il pourrait faire du dégât contre xatu il va le griller et fleurisson va pas être assez fort donc bon bah tant pis bien c'est parti je commence à construire la maison donc là l'entrée sera vraiment là parce qu'ici les petites noix agrumes serviront comme petits buissons à l'entrée de la maison donc ça devrait être pas mal donc bon bah ça en fait l'entrée sera comme ça ici je mettrai un petit escalier je peux déjà le mettre comme ça vous allez mieux voir un peu où je veux en venir dans le craft de ma maison ah non pas comme ça l'escalier suis-je bête je veux le faire avec des planches de chaîne ce sera plus sympathique voilà comme ça je mets un double escalier ici voilà parfait et après évidemment pour économiser le reste on va transformer ces planches de chaîne en hop en dalles ce sera quand même vachement plus simple trappe c'est pas ça le trappe mais il faut dire c'est pas ça non plus pour faire c'est pas ça non plus pour faire des dalles voilà très bien parfait et je vais commencer du coup à poser des trappes un peu partout pour faire le sol de ma maison oh attendez il y a un insécateur je suis en train de construire ma maison je suis en train de voir tout ça ah c'est un insécateur boss non ? c'est un cisaïox shiny c'est un cisaïox légendaire je peux pas le combattre évidemment c'est trop fort ça voilà alors j'ai pas mal avancé sur ma maison elle est pas finie mais déjà elle est sympathique je l'ai fait vraiment totalement différente des autres c'est à dire qu'elle est pas symétrique vous allez voir sur la forme tout ça moi je trouve que c'est vraiment pas mal j'ai mis mes petits noix grumes là poussées devant ça me permettra de faire plein d'hyperboules c'est super cool et du coup à l'intérieur voilà c'est comme ça un petit peu en hauteur le lit là ici on a le coffre avec tous les trucs Pokémon à l'intérieur la petite enclume le petit établi là c'est des coffres qui sont vides mais vous me connaissez et ils vont pas rester vides très très longtemps là c'est mon coffre à bazar en espérant que tous ne se transforment pas évidemment en coffre à bazar mais là on est vraiment très très bien j'ai pas une autre Pokéball ah ouais j'ai une hyperball voilà je me disais c'est un petit peu bizarre donc voilà ce qui serait vraiment bien c'est qu'après dans ma maison j'arrive à l'agrandir je mets pas de toit parce que je vais forcément avoir un deuxième étage ou au deuxième étage je pourrais mettre un centre de soins ce genre de trucs qui vont m'être utile pour la suite évidemment de mon aventure donc pour l'instant je mets pas de toit il y aura forcément un étage il faut que j'arrive à faire des petits trucs sympas pour que ce soit plus joli là la maison elle est pas encore nickel elle est pas très jolie j'aime bien l'intérieur surtout sur l'extérieur c'est juste sympathique mais vraiment voilà sinon ça fait une maison assez moche mais au moins voilà tout est stocké c'est grand il y a de la place on pourra faire un étage ça va être vachement cool je vais aller alors attentif lâche moi s'il te plaît oh là mais il y a plein de pokémons partout je vais aller soigner mes pokémons et comme ça je vais pouvoir continuer d'XP un petit peu parce que là j'ai vu on a fait un combat avec Tantos tout à l'heure il a un hardbox niveau 26 donc pour être sûr je préfère XP mes pokémons pour pas prendre trop de retard sur les autres joueurs notamment Morgan qui a déjà né l'Xprint niveau 25 tout ça à mon avis là ils sont quasiment niveau 30 donc si je veux rivaliser avec les autres il faut que j'arrive à prendre plus d'XP pour mes pokémons mon Xatu par contre il est trop 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 fort l'âme R déjà c'est assez puissant et encore ça peut être plus puissant mais en fait dans ses stats il a un bonus en attaque spéciale il a 63 d'attaque spéciale et il est très 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 fort franchement entre du coup enfin mon furisson là pour l'instant il va falloir que je monte de niveau parce que entre mon Leviator qui est extrêmement puissant parce qu'il a une superbe attaque et Xatu qui est trop trop fort parce qu'il a une superbe attaque spéciale c'est quand même compliqué oh un petit chat chat glam ok mince j'ai pas choisi mon attaque j'ai dû faire vent arrière je sais pas à quoi ça sert d'ailleurs faudrait que je regarde mince l'âme d'air voilà mort en une attaque il est trop trop fort paf il me tue tout le monde oh Grelosen je suis sûr que ça se vend c'est trop bien et du coup c'est quoi ça son attaque résumé capacité c'est quoi vent arrière génère une rafale de vent qui augmente la vitesse des pokémons de l'équipe pendant 4 tours ah ouais d'accord bon ça me sert pas à grand chose parce que moi mon objectif c'est de tuer tout le monde enfin tous les tous les pokémons en une attaque c'est quoi ça je le connais pas celui-là ah c'est le ratentif d'accord bon vas-y l'âme d'air allez pouf niveau 17 et ben il est mort parce que mon pokémon est trop fort et du coup je gagne des noix grume rouge c'est parfait il va falloir que j'en plante pour me faire des pokéballs je vais essayer de trouver un gros pokémon pour faire un beau combat ce serait cool ah j'ai trouvé encore mieux il y a Akalas s'il est dispo je le défie en combat mais je crois qu'on dirait qu'il est pas là ce joueur est occupé oh mince je vais voir si je peux combattre Morgan il est plus haut level tac je vais juste mettre mon furisson en premier mais ce serait sympa vous pouvez regarder le combat de Morgan ah ouais il fait un combat contre qui ah sûrement contre ça c'est quoi ça un moumouflon trop bien ok je viens de voir son flobio qui est niveau 30 au secours je m'enfuis je vais pas faire de combat contre Morgan il est trop fort il est beaucoup trop fort je vais chercher plutôt des pokémons pour l'instant je combats plein de petits pokémons avec mon furisson juste pour qu'il monte de level parce que je vous dis pour l'instant il est pas très fort par rapport à mes deux autres pokémons et ça m'embête un peu parce que je l'aime bien boule armure bah non boule armure c'est nul tu ferais mieux d'apprendre lance flammes bon alors qui est-ce qu'il y a d'autre comme pokémons dans les environs j'aimerais bien j'aimerais bien même essayer s'il y en a un level 40 ou un truc de genre que je pourrais essayer de combattre avec mes trois pokémons ça ce serait vachement cool bon alors quand j'ai dit que je voulais un boss je voulais pas non plus un l'énergie un pharamp oh waouh un pharamp légendaire évidemment parce qu'alors là par contre bon c'est tellement classe mais c'est trop fort je peux pas je peux pas battre non plus un pharamp légendaire j'en ai envie de tester le combat mais tiens contre ce petit oiseau par contre ça pourrait être un peu plus sympa piche clairon ah non quand il vole comme ça je les rate tiens là vas-y là je peux pas te rater allez allez le combat contre lui allez Xatu voilà super bon alors c'est un pokémon R mais j'utilise R quand même parce que l'âme d'air non seulement c'est extrêmement puissant et en plus quand ça rate ça fait peur aux ennemis c'est vraiment trop fort le Xatu il est venu comme ça par hasard sur moi et je crois que c'est la meilleure découverte bon même si à bon niveau 22 même si j'adore évidemment mes autres pokémons notamment l'Eviator c'était mon objectif de cet épisode alors là le Xatu qui est arrivé comme ça par hasard il est tellement bien je suis tellement content c'est super tiens avec Xatu on va faire un combat contre un L'Energie parce que oh niveau 28 alors ça ça peut être un très beau combat du coup on va commencer par mettre Furisson en premier pour qu'il lui enlève le plus de dégâts et si jamais mon L'Energie enfin si mon Furisson meurt contre L'Energie après je mets Xatu ou même comment il s'appelle ou même L'Eviator bon t'arrêtes l'Energie de bouger là j'arrive pas à te lancer le combat là c'est pas très gentil voilà ok pour commencer on va faire ou alors on va faire un gros yeux et après on va mettre du L'Energie et ça va être énorme au niveau des dégâts ok rugissement voilà ça c'est trop bien comme stratégie on fait plein de gros yeux vas-y la vraie question est après est-ce qu'il va essayer de m'attaquer ou pas parce que ok cage éclair c'est tout est-ce qu'il fait une attaque ou pas bon bah écoutez s'il fait pas trop d'attaque bah je vais attaquer on va faire du roux de feu on va voir ce que ça donne ok bon mon attaque on s'en fiche parce que là en fait j'utilise de l'attaque spéciale donc ça ça change rien il est nul il est niveau 28 mais il n'attaque rien mais tant mieux tant mieux ça fait de l'XP pour mon Furisson ça va lui en faire vraiment pas mal il augmente sa puissance allez vas-y Furisson fais-toi plaisir il va prendre au moins du 500 d'XP je pense ça va être très sympa 468 ok ok j'ai de la laine j'ai machin c'est pas mal c'est cool tiens il y a un ratata là-bas et bah on va le faire aussi pour que mon Furisson passe niveau 25 ça se trouve il y a une nouvelle une nouvelle attaque à apprendre quoi que non la dernière fois il voulait apprendre boule armure ça c'était débile pourquoi on apprendrait boule armure nous on attaque on attaque on n'est pas en train de se défendre à se cacher derrière une boule armure ok une petite vive attaque et c'est fini ok ok c'est bon ah il est pas du tout niveau 25 on va le monter 25 trop bien il y a un canard petit chaud niveau 32 donc là on utilise la technique du godet gros yeux il m'a tué du premier coup ok xatu ok xatu là il va falloir que tu fasses ton onde folie allez vas-y s'il te plaît réussis onde folie est-ce que ça a marché oui il est devenu confus il se blesse dans sa confusion quoi tant que ça c'est énorme la confusion ça fait des dégâts de fou allez vas-y lame air oh la 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 xatu xatu t'es trop fort super efficace contre un canard tichot 600 points d'xp d'un coup et je gagne un bec pointu mais c'est trop trop fort xatu t'es vraiment le meilleur de cet épisode ça c'est un dresseur là-bas ok un dresseur niveau 27 je suis sûr que xatu xatu elle peut le battre allez vas-y xatu qu'est-ce que c'est comme combat aéropteryx ok du coup c'est vol aussi j'espère que ça va bien marcher on va voir c'est là qu'on va voir les dégâts de xatu pouvoir antique d'accord aïe 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 j'ai pris très très cher lambda pas efficace ok fais une onde folie vite fait s'il te plaît ok d'accord bon je vais peut-être pas gagner contre ce petit dresseur finalement il est un peu trop fort intimidation très bien et bah je dirais vas-y fais cascade oh la la tout est super efficace oh bien bien 1000 points d'xp super et je prends un level trop bien ma chouille oh la 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 mais quelle puissance ça oh je suis sûr qu'il aime pas la cascade vas-y attaque avant s'il te plaît oui oh la la vas-y me tue pas me tue pas me tue pas oh non pouvoir antique aussi je suis mort oh je suis mort dommage mon ferrisson était mort mais sinon attendez je vais essayer de le rebattre ok on recommence vas-y donc toujours que ça tue donc on va faire une honte folie pour voir si je passe ok ok pouvoir antique tout ça très bien tout augmente quoi oh la la mais la puissance bah non je peux rien faire roue de feu peut-être vite fait oh la la comment il m'a démoli il me démoli allez essaye de le re quoi il a tué mes 3 pokémons en 3 attaques bon bon bah lui il est trop fort par contre son pokémon il est bien je le veux après du coup je vais essayer de prendre de l'xp sur ce dresseur qui est niveau 30 on va voir si je peux battre son premier pokémon si ça me donne 1000 xp ce serait trop cool mat au feu ah très bien comme ça si je peux pas le battre avec zatu je pourrais le battre avec oh la la mais c'est puissant c'est puissant au pire j'aurais pu le battre avec mince comment il s'appelle avec l'éviator mais là c'est bon c'est gagné 9000 points d'xp et il envoie brexen ok je sais pas qui c'est échange psy le lanceur transfert ses problèmes de statut à l'ennemi grâce à son pouvoir oh excellent vas-y mets ça à la place de vent arrière c'est rigolo en gros si je suis paralysé je peux paralyser quelqu'un à sa place ok vas-y lame R oh mais c'est fort c'est bien nitro charge oh ça a l'air d'aller sa vitesse augmente mais ça se fait bien oh encore oh il est presque mort allez gzatu finis-le finis-le gzatu ok je suis mort c'est pas grave c'est pas grave l'éviator il va pouvoir finir une petite cascade cascade l'éviator il fait flamèche mais c'est pas efficace évidemment ça c'est efficace 800 points d'xp j'ai remporté le combat super j'ai gagné 4800 poké dollars je suis riche c'est super bon et bah c'est super je suis super content de mon équipe je la trouve vraiment génial ma maison elle est en cours de construction mais elle est pas mal on arrive à battre certains dresseurs même des level 30 donc je suis vraiment très très content voilà bah c'est super merci à tous d'avoir suivi ce deuxième épisode on se retrouve très bientôt pour la suite n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner salut salut